Vous le savez, sur Traficmania, je propose des formations webmarketing et ceci me permet de vivre de mon blog. Mais il y a une chose que vous ignorez peut-être. Il y a un produit pour lequel je n'ai jamais rédigé la moindre page de vente, un produit pour lequel je n'ai jamais envoyé le moindre email et pourtant ce produit m'a déjà rapporté quasiment 10 000 euros. La question que vous vous posez peut-être et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut vendre sans faire d'opération de vente ? Est-ce qu'on peut réussir à faire une transaction financière sans être un vendeur qui pousse méchamment à l'achat ? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer 5 façons de réussir à conclure des ventes sans avoir à forcer la vente. Vous le savez, si vous êtes abonné à plusieurs blogs, à plusieurs newsletters, vous recevez régulièrement des propositions pour acheter des formations et le plus souvent, ces propositions sont extrêmement agressives. Donc si vous voulez vous démarquer de vos concurrents et réussir à vendre sans perdre votre âme, alors je pense que vous allez adorer cette vidéo puisque comme je vous l'ai dit, une des astuces que vous allez découvrir ici m'a permis de générer quasiment 10 000 euros de vente sur un produit sans faire le moindre email marketing, sans faire la moindre page de vente. On y va tout de suite avec l'astuce numéro 1 qui consiste à utiliser le rapport qualité-prix le plus imbattable qui soit. Il y a quelques années, j'ai entendu une vidéo de... dans laquelle il expliquait qu'il était stupide de faire des espaces abonnements parce que les gens ne voulaient pas s'engager. Pour tout vous dire, j'ai tellement rigolé que j'ai failli me pisser dessus. Parce que lorsque je me penche sur mes statistiques de vente, le produit qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est bel et bien la vente de mon espace abonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un espace abonnement ? C'est un espace dans lequel vous pouvez avoir accès à plusieurs dizaines de formations au prix de 47 euros par mois. Je rajoute régulièrement des nouveaux cours et c'est sans engagement. C'est plus de contenu que n'importe quelle formation premium de mes concurrents pour un prix qui n'est seulement qu'une fraction de ce qu'il propose. Et c'est pour cela que ça fonctionne si bien parce que le rapport qualité-prix est imbattable. Je n'ai donc pas besoin de pousser ce produit à la vente, il se vend quasiment tout seul. Mes calculs m'ont montré que pour chaque nouvel abonné, je gagnais environ 100 euros. En effet, beaucoup de personnes vont s'abonner moins d'un mois et vont consommer la totalité du contenu le plus rapidement possible et vont ensuite se désabonner. Ça ne me pose aucun problème puisque une autre partie assez importante de gens vont rester abonnés 4, 5, 6 mois. Il y a même des gens qui sont abonnés depuis le début de cette offre, soit 18 mois au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est donc un produit qui est extrêmement valable puisqu'il offre énormément de contenu à un prix assez faible. Je n'ai donc pas besoin de pousser à la vente pour faire des gros taux de conversion. Je vous propose donc de créer ce genre d'espace abonnement et de le proposer aux gens qui vous suivent. C'est très facile à vivre puisque le prix est très compétitif. Il faut que ce soit sans abonnement pour que les gens ne se sentent pas liés. Vous verrez bien sûr que des gens vont se désabonner très vite mais qu'une bonne partie de votre audience va rester abonné des mois et des mois et des mois. Vous n'aurez pas besoin de faire d'argumentaire de vente extrêmement poussif. Vous n'aurez pas besoin de supplier à la vente parce que pour le prix d'un e-book, vous allez offrir plus de contenu qu'une formation premium. Voici maintenant la deuxième astuce. Pour vendre sans forcer, il faut de la confiance. Et les histoires créent cette confiance. Imaginez, vous êtes à la gare et vous êtes en train d'attendre votre train. Et il y a une personne qui vient vous voir et qui vous demande 10 euros. Il y a de fortes chances que vous refusiez puisque vous ne connaissez pas cette personne et que 10 euros représentent un montant tout de même relativement important. En revanche, si un de vos amis vient vous voir et vous demande de lui dépanner 10 euros, il y a de fortes chances que vous acceptiez. La différence entre ces deux situations, c'est la confiance. Puisque vous avez confiance en votre ami, vous n'avez aucun problème à lui dépanner quelques euros. Conclusion, la confiance déclenche des actions. Je vais vous montrer comment créer de la confiance dans votre contenu pour déclencher des actions d'achat. Mais d'abord, est-ce que la confiance a un aspect positif sur les ventes ? J'en suis persuadé parce que je reçois ce genre d'email tous les jours. André, merci beaucoup pour ton contenu parce qu'on s'y retrouve. Tu n'es pas comme tous ces frimeurs qui louent des voitures et des villas et qui font croire qu'il suffit d'acheter leur formation pour devenir riche rapidement. En fait, sur Trafic Mania, j'essaye de cultiver l'authenticité et de ne pas en rajouter inutilement. Il y a également un autre aspect que je mets en avant, c'est le parcours personnel que j'ai vécu et qui m'a amené à devenir blogueur professionnel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur Trafic Mania, vous avez plusieurs sortes d'articles. Vous avez par exemple un article sur la rédaction de pages à propos ou sur comment faire connaître son blog, qui sont des articles porte d'entrée. Ce sont des articles qui me génèrent du trafic parce qu'ils sont bien positionnés sur Google et sur des mots-clés compétitifs. Mais ce n'est pas suffisant pour vendre. Lorsque vous plongez dans Trafic Mania, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres catégories d'articles qui sont des articles extrêmement empathiques et qui vont créer ce lien entre vous et moi. Comme par exemple l'article « Comment réussir ce qui semble impossible à tous » dans lequel je raconte mon histoire, ce qui m'a amené à devenir blogueur. Et ce n'est pas un hasard si cet article est parmi ceux qui ont reçu le plus de commentaires sur mon blog. Ce genre de contenu permet de créer un véritable lien de confiance entre moi et mon audience et me permet ensuite de faire des propositions commerciales beaucoup plus facilement, tout simplement parce que les gens ressentent la sincérité de mon discours. Alors comment faire sur votre blog pour réussir à raconter ce genre d'histoire de façon très simple ? En fait, il y a quatre étapes à suivre. L'étape numéro 1, c'est celle dans laquelle vous allez raconter le problème que vous avez vécu. Soyez descriptif, mettez en place un contexte, racontez le temps qu'il faisait, ce que vous avez ressenti quand vous faisiez face à ce problème. Par exemple, si vous étiez joueur de tennis, racontez le jour où vous avez perdu une finale, racontez comme vous avez pleuré dans les vestiaires en vous cachant à cause de la déception. La deuxième étape consiste à montrer que vous avez eu une espèce de révélation grâce à une expérience particulière. C'est dans cette étape que vous allez faire comprendre aux gens que vous avez eu un déclic, que vous avez découvert des méthodes qui vous ont permis de progresser et de régler le problème. Donc si je reprends l'exemple de l'échec au tennis, vous allez raconter que vous n'avez pas digéré la défaite et que vous avez décidé de vous mettre enfin à travailler votre sens tactique. L'étape suivante consiste à expliquer les résultats que vous avez obtenus. En travaillant mon sens tactique, j'ai réussi à gagner un tournoi, puis deux tournois, puis trois tournois, puis quatre tournois, de plus en plus importants, et à progresser dans les classements de tennis. Et enfin, la quatrième étape consiste à expliquer que désormais vous vous sentez investi d'une mission. puisque vous avez vécu les difficultés, puisque vous avez compris qu'on pouvait les régler, puisque vous avez réussi à régler les problèmes, et bien maintenant, c'est votre rôle de partager ce savoir avec le plus grand nombre. Donc si vous organisez votre page à propos ou quelques articles ou quelques emails de cette façon, vous allez créer ce lien de confiance avec votre audience et vous ne serez plus qu'un simple blogueur qui donne de l'information. Vous serez un blogueur qu'on a envie de suivre parce qu'on ne s'attache à vous. Et de cette façon, vous arriverez à vendre beaucoup plus facilement. Donc vous voyez, il n'y a rien de secret, c'est simplement le contenu qui va créer cette relation de confiance avec votre audience. Voici maintenant l'heure de la troisième astuce. Les résultats sont un excellent moyen de vendre, de convaincre sans forcer. Dans l'introduction de cette vidéo, je vous ai expliqué comment j'avais réussi à générer quasiment 10 000 euros de vente sur un produit, sans même avoir fait la moindre page de vente, sans même avoir jamais fait de campagne email sur ce produit. Mais de quoi s'agit-il ? D'abord la preuve, voici un print écran de mon compte affilié. Ces 10 000 euros ont été générés par des commissions que je touche en recommandant des plugins de la société Thrive. Ce sont des plugins extrêmement utiles pour les blogueurs que j'utilise personnellement et qui sont vraiment qualitatifs. Comment est-ce que je m'y prends pour que les gens achètent les plugins en utilisant mes liens affiliés ? Eh bien, c'est tout simple. Je me contente de faire la démonstration de cet outil. Par exemple, allez jeter un œil à cet article dans lequel j'explique comment avoir plus d'inscrits à sa mailing list. Dans ce contenu, je montre simplement comment le plugin Thrive Leads m'a permis de créer des formulaires qui convertissent beaucoup plus. Et finalement, cet article est une sorte de banc d'essai du plugin. J'en fais la démonstration, je montre des résultats de test avec les taux de conversion que j'ai obtenues. On se rend compte ainsi qu'entre différentes formules, j'ai des taux de conversion qui sont de plus en plus élevés. Et c'est ainsi que j'ai créé le formulaire de capture d'email qu'on retrouve sur Traffic Mania et dont de nombreux concurrents se sont inspirés. C'est un long article dans lequel il y a des vidéos, dans lequel il y a des images, dans lequel il y a des preuves. Et à la fin de cet article, je dis simplement aux gens que s'ils veulent acheter ce produit, ils peuvent le faire en cliquant sur le lien qui est en bas de l'article. J'explique que c'est un lien affilié et que je vais toucher une commission, donc je suis parfaitement transparent. Et c'est ainsi qu'avec un simple article, j'arrive à générer du revenu passif mois après mois. Mais ce n'est pas la seule méthode que j'utilise pour vendre ces plugins en affiliation. Il y a un autre moment où je recommande les produits Thrive, ce sont dans mes formations. Dans mes formations, le plus souvent, je filme mon écran et j'explique aux gens, par exemple, comment créer leur formulaire, comment faire des comptes à rebours, comment créer des pages de vente. Et bien sûr, à chacune de ces étapes, les plugins de la société Thrive me sont d'une grande aide. Et à la fin du chapitre de ma formation, j'explique aux gens qu'ils peuvent eux aussi utiliser ce genre d'outils en cliquant sur le lien affilié. Évidemment, il est toujours possible de se passer d'outils professionnels pour le blogging, mais finalement, ceux qui veulent vraiment réussir ont tout intérêt à investir quelques dizaines d'euros pour avoir du matériel professionnel. Et c'est ainsi, sans même envoyer le moindre email, sans même rédiger la moindre page de vente, que j'arrive à vendre chaque mois 500 à 600 euros de produits affiliés d'une façon quasiment totalement passive. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement, dans votre blog, de commencer par créer une page ressources dans laquelle vous allez lister vos outils, vos matériels préférés dans votre thématique. Si vous avez un blog beauté, faites une liste de vos crèmes préférées, de vos peignes préférés, de vos brosses préférées, de vos maquillages préférés. Bien sûr, parmi tous ces produits, quelques-uns seront recommandés avec des liens affiliés, mais n'hésitez pas aussi à rajouter des produits sans lien affilié, tout simplement parce que vous les trouvez utiles, votre audience vous en remerciera et là aussi, vous créerez de la confiance. Par exemple, sur Traffic Mania, j'ai cité à plusieurs reprises que mon blog était désormais hébergé chez WPServeur. J'en suis extrêmement satisfait et je ne suis pourtant pas affilié à cette société. La quatrième astuce qui va vous permettre d'augmenter vos ventes sans forcer la main, c'est d'être transparent sur les échecs. Je ne sais pas pour vous, mais mon film préféré de Silverstone Stallone, c'est le premier requis. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est dans cet épisode que Rocky perd à la fin. Et c'est là qu'il y a une véritable empathie qui se crée pour le personnage parce que c'est un perdant magnifique. Maintenant, prenez le blogging. La plupart de mes concurrents racontent que c'est extrêmement facile, que cela demande très peu de travail et que cela permet de gagner des millions. C'est peut-être vrai, mais c'est très loin d'être la majorité des cas pour les blogueurs. Personnellement, sur Traffic Mania, je tiens un langage de vérité. Et je suis un des rares à vous dire que oui, le risque d'échec est important, oui, vous allez devoir travailler beaucoup et oui, il est fort probable qu'au début, vous ne gagnez pas non plus des millions. Mais oui, il existe des méthodes qui vont vous permettre d'obtenir des résultats intéressants. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie ? Alors, premièrement, c'est par pure honnêteté intellectuelle. Mais je suis également persuadé que c'est le seul discours qui est valable sur le long terme. Regardez, j'envisage le blogging comme une activité qui doit me faire vivre pendant de nombreuses années. Ce n'est pas un loisir pour moi. Il est donc essentiel de tenir un langage de vérité auprès de mon audience. Et c'est précisément pour ce langage que les gens viennent acheter chez moi et que mes taux de conversion sont élevés. Vous pouvez le retrouver dans mes statistiques YouTube, par exemple. Mon nombre d'abonnés n'est pas démentiel, mais si vous faites le ratio entre le nombre de vues par vidéo et mon nombre d'abonnés, vous verrez que je suis suivi par une audience qui est particulièrement engagée. Ce qui me garantit des résultats financiers très intéressants. Plus vous êtes transparent sur vos échecs et sur les difficultés et plus vous mettez en confiance votre audience. J'ai même écrit un article qui listait mes plus grandes erreurs en blogging et les commentaires montraient que mon audience avait apprécié l'exercice. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire par rapport à l'échec. C'est par exemple expliquer que votre produit n'est pas pour tout le monde. Ou c'est par exemple de dire aux gens que s'ils cherchent une méthode miracle, une méthode facile, ils ne sont pas au bon endroit et ils devraient quitter cette page de vente sur le champ. Bien loin de diminuer vos ventes, c'est exactement le contraire qui va se produire. Parce que cette stratégie agit comme une sorte de filtre. Elle va écarter les clients qui sont source de problèmes. Ceux qui vont vous demander des remboursements par exemple. Cela vous laissera une clientèle de gens qui sont véritablement motivés pour réussir, des gens à qui vous pourrez revendre plus tard d'autres formations. C'est une stratégie qui est gagnante sur le long terme. Voici maintenant l'astuce numéro 5. Utilisez des méthodes de permission. En 1999, le marketing a été révolutionné. C'est l'année où Sales Godin a publié Permission Marketing, un livre qui a profondément impacté la manière dont on allait vendre. Le principe est extrêmement simple. L'auteur a remarqué que nous étions constamment interrompus par des publicités et que c'était assez peu rentable. Il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus intéressant financièrement de demander aux gens l'autorisation de leur faire une proposition commerciale. Il y a un exemple typique. Vous êtes en train de déjeuner, le téléphone sonne et on essaye de vous vendre un abonnement téléphonique. Personnellement, je n'aimerais pas travailler dans ce genre de centre d'appel parce qu'on doit se faire raccrocher au nez à peu près 9 fois sur 10. Toutefois, bien des blogueurs ont bien du mal à appliquer les principes du marketing de la permission dans leur business en ligne. Alors, je vais vous donner une méthode toute simple que vous pouvez tester avec votre autorépondeur. Aujourd'hui, la majorité des autorépondeurs permettent de taguer les emails. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier les gens qui ont cliqué sur votre lien et ceux qui ne l'ont pas fait. Et c'est un outil extrêmement puissant en termes de marketing. Imaginez que vous ayez un blog sur le marathon et que vous ayez un produit qui soit destiné aux débutants et que dans un second temps, vous vouliez proposer un produit pour ceux qui jouent vraiment la gagne, ceux qui veulent vraiment progresser et devenir des marathoniens ultra performants. On est bien d'accord, ce n'est pas la même audience que les marathoniens débutants. Donc, ce que vous ne voulez pas, c'est envoyer à des débutants un produit qui est réservé à des experts. Parce qu'évidemment, il y a de grandes chances que vos clients n'atteignent pas les résultats que vous promettez et cela va détruire votre crédibilité. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Il suffit d'annoncer dans le premier mail de votre lancement que les gens peuvent choisir ou pas de recevoir la suite de la campagne. Voici ce que ça pourrait donner. Vous allez écrire quelque chose comme « Dès demain, je vais vous présenter mon nouveau produit sur le marathon. » C'est une formation qui va vous permettre de vous rapprocher de la limite des 2h30 au marathon. Évidemment, c'est une formation qui est réservée aux marathoniens ultra motivés et qui ont déjà un certain niveau. Donc, si vous pensez que ce n'est pas le moment pour vous de recevoir cette offre, cliquez simplement sur ce lien et vous ne recevrez pas la suite de la campagne de vente. Et je ne vous ferai pas de proposition. C'est une méthode extrêmement puissante puisque des tas de gens vont vouloir rester dans la campagne juste parce qu'ils vont vouloir découvrir quelles sont ces méthodes réservées aux compétiteurs confirmées. Pour la suite, c'est extrêmement facile à faire techniquement. Il vous suffit de retourner dans votre autorépondeur et de faire de groupe entre ceux qui ont cliqué sur le lien et ceux qui n'ont pas cliqué dessus. Et vous renverrez vos emails suivants ceux de votre campagne de vente uniquement aux gens qui l'ont décidé. Cela va limiter le nombre de désinscriptions et cela vous garantira que les gens qui vont recevoir les emails auront envie de les voir. Et vous verrez que cela aura un impact décisif sur vos ventes. Voilà, on a vu cinq méthodes efficaces qui permettent de vendre sans forcer la main à vos clients. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager et merci de la liker afin d'indiquer aux autres internautes qu'elle est qualitative. Si vous souhaitez progresser en blogging, écrire de meilleurs articles et découvrir des méthodes trafic, alors je vous conseille aussi d'aller voir le blog trafficmania.com et de vous inscrire à la newsletter gratuite. En plus, vous recevrez une formation trafic d'une heure. Pour finir, j'aimerais savoir laquelle de ces astuces vous allez tenter pour vos prochaines ventes. Est-ce que vous allez taguer les gens qui veulent uniquement recevoir vos emails de vente afin de ne pas importuner les autres ? Est-ce que vous allez créer des contenus qui contiennent de petites histoires afin de renforcer le lien de confiance et de pouvoir vendre plus facilement ? J'aimerais bien avoir votre retour dans les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt sur Trafficmania. Sous-titrage ST' 501